Voilà, et l'autre truc, c'est que tu ne regardes jamais la caméra. Alors, c'est quand tu veux. De simples planches disposées sur le sol servent d'abri et de refuge à tout un ensemble d'invertébrés. Des carabes, des staphylins, des araignées, mais aussi des millepattes. Et certains ravageurs, comme des limaces et des escargots. A l'échelle d'une parcelle, ces abris sont un bon moyen pour observer sans destruction la diversité des invertébrés présents au sol. Les planches doivent être en peupliées, une essence neutre, non traitée. Au point d'emplacement de la planche, commencez par dégager la surface du sol, en veillant surtout à éliminer les pierres et tout autre chose qui pourrait gêner le contact de la planche avec le sol. Apposez ensuite simplement la planche sur le sol. Redisposez la végétation alentour. On pourra aussi penser à marquer l'emplacement de la planche avec un repère visuel, de manière à la repérer plus facilement au moment des relevés. La hauteur du repère dépendra de la hauteur du couvert. Comment disposer les planches sur la parcelle ? À quels endroits ? À quelle période ? En quelle quantité ? Tout dépend des objectifs du piégeage. Vous souhaitez avoir des données qualitatives, ou au contraire exploiter des données quantitatives. Alors le plan d'échantillonnage, la période et le nombre de répétitions changera. Si vous souhaitez observer des insectes sur tout ou partie de votre parcelle, aménagé ou non, alors les dispositions des planches changeront. Quelles que soient vos motivations, il vous faudra adapter votre dispositif de piégeage en fonction de ce que vous souhaitez voir, comprendre et mesurer. Pour vous aider, reportez-vous au guide de terrain, ainsi qu'au guide méthodologique disponible sur le site Oxymor. La fréquence des observations varie d'un dispositif à l'autre. Là encore, reportez-vous au guide Oxymor pour choisir des fréquences de relevé adaptées à ce que vous souhaitez observer ou mesurer. Avant d'effectuer un relevé, il est intéressant de noter les conditions d'observation générales. Date, heure, stade de culture, hauteur de la végétation, date de dernière pluie, traitement agricole de la semaine. Ces informations pourront amener des éléments de compréhension sur les observations faites au fil des relevés. Relevez la planche d'un coup sec. Passez d'abord un peu de temps à visualiser et à compter les insectes qui se déplacent vite, au sol et sous la planche. Vous pouvez éventuellement vous munir d'un pot pour capturer les individus qui tenteraient de s'enfuir avant que vous ayez eu le temps de les identifier. Identifiez ensuite les autres insectes et mollusques plus lents comme les limaces et les escargots. Annotez-les sur votre feuille en vous aidant des photos des fiches oxymor. Repositionnez la planche. Merci. 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 Merci.